Bienvenue de retour sur Nabira Cosmetic Talk Show, épisode 4, avec une très, 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 très splendide, splendide, glorieuse, beautiful! Thank you! Aujourd'hui, notre invité est quelqu'un qui est déjà vu sur beaucoup de réseaux sociaux à ce moment. Elle a été déjà partagée sur Burundi Andemar, Burundes, Liz Jennifer, n'est-ce pas? Liz Jennifer, enchantée et merci. Merci à vous pour votre invitation. Donc, c'est vraiment un jour très, très splendide pour nous, parce qu'on a quelqu'un comme toi. C'est pareil, c'est pareil. Alors, avant qu'on commence, avec ce qu'on va parler aujourd'hui, on doit d'abord regarder cette magnifique art qu'on avait aujourd'hui à Nabira Cosmetic Studio. Merci. Comment tu trouves? Oh, c'est trop beau. Comment tu te trouves? Super magnifique. Ah, je t'assure, je me sens belle, je le sens. L'expérience, c'était comment quand tu es venue et tout ça? Déjà, j'ai adoré l'endroit et je ne me l'imaginais pas comme ça, mais je l'ai trouvé beaucoup plus beau que ce que je m'imaginais. Et puis, j'ai adoré le comment vous m'avez accueillie et puis le maquillage. Oui, oui. Donnez-nous un peu avec le maquillage. Donc, c'était une expérience, les gars, ça dure en moins une heure, OK? Oh, oui, mais en fait, ça ne me fait rien parce que ça le mérite, ça mérite de prendre du temps, oui. Ça se mérite, bien sûr, OK. Aujourd'hui, on a dit quoi et quoi, sur toi? Bon, déjà, le foundation, c'est Ngozi, c'est une des foundations de Nabira. Homecoming. Oui, Homecoming. Et puis, le lipstick, c'est Nebula, c'est tout nouveau et c'est le noir, le Travel. Travel, Travel, Travel. Oh, OK. Et puis, pour le eyeshadow, on a utilisé le City Girls de Nabira et puis on a fait un mélange de tchalama, 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 c'est ce que vous voulez. OK. Ah, oui, vraiment, ça a fait la magie. Oui. Oh, oui. La magie, là. Oui. OK, donc, on continue. Donc, aujourd'hui, Liz, elle est tout un mannequin, New Face, oui, récemment, dans la carrière du mannequinat. Oui. Oui, oui. On est mairie, quand on commence par nous parler un peu de la carrière et genre l'art du mannequinat, être là sur le stage, comment ça s'est passé et tout ça. Oui. Et où tu es maintenant, hein ? Oui. Bon, alors déjà, ça a toujours été un rêve. Ça date de très longtemps, depuis mon enfance. J'aimais vraiment les photos. C'est-à-dire que tout le temps, j'étais en train de me poser comme ça, juste devant ma mère et comme ça. Et puis, je m'en rappelle que quand j'étais au lycée, voilà, on achetait des magazines des fois et puis on regardait des photos des mannequins, des modèles et puis comme ça de partout au monde. Et puis, là-bas, enfin, à cette instant-là, j'aimais vraiment, je rêvais d'être une seule fois sur ces magazines. Et puis, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et puis, mais de toute façon, puisque j'étais ici au Burundi, je me disais que, bon, voilà, je n'aurais pas dû développer ça. Voilà, enfin, ouais, c'était un peu mort comme ça, quand j'étais ici au Burundi. Mais quand je suis allée en Iran, voilà, où j'étudie, alors je suis arrivée là-bas et puis quand j'étais là-bas, comme j'aimais, j'ai toujours aimé le… Oui, l'opportunité s'est présentée. Oui, ça s'est présenté. Et j'ai toujours aimé les séances photos comme ça. Et alors, j'ai rencontré deux meufs, deux filles qui aimaient me prendre en photo. Et puis, l'opportunité dont je parle, c'est que je suis la seule fille qui vit dans une ville. Elle est vraiment grande, elle est… c'est comme le Burundi, voilà. Et je suis la seule fille noire là-bas et donc j'ai profité de l'occasion. J'ai eu des opportunités et voilà, j'ai commencé. Donc, les forces sont… Je ne croyais pas trop en moi. Enfin, je me disais toujours que je ne suis pas en train de très bien poser et que je ne sais pas quoi. Mais après, j'ai commencé à croire en moi. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui pose que moi ici. Je suis la seule ici et je suis la seule à poser que moi. Alors, j'ai eu une confiance en moi et voilà, j'ai commencé… Ouais, c'est venu et voilà. C'est-à-dire que les gens-là, les autres jeunes qui regardent tout ceci, vous voyez que vraiment le rêve parfait, il existe. Ça, je veux juste l'y lancer. Oui. Ouais. Ouais, c'est la difficulté. Deuxièmement, on voudrait vraiment savoir, OK, de quel moment ça s'est dit là, un mannequin qui vient de là qui nous a contacté, OK? Et elle a acheté un de nos produits. Donc, comment est-ce que tu as… comment est-ce que… d'où tu as découvert Naberra Cosmetics? Naberra, déjà, je l'ai découvert sur Instagram. C'était soit la page de Burundi en Europe ou alors la propre page de Naberra. Je ne m'appelle pas trop bien. Mais voilà, j'ai découvert ça et j'ai… oh non, je suis vraiment tombée amoureuse de la Foundation. OK. Oh! Quels sont les caractères qui vous ont pris d'œil quand vous avez lu la Foundation pour la première fois? Une des premières choses qui m'a impressionnée, on va dire. C'est la façon dont on a dessiné la carte du Burundi sur les cartons de la Foundation. Et puis, j'ai parlé de la bouteille. Et puis, il y a aussi la façon dont ils ont appelé ça selon les provinces du Burundi. Il y a Angozi, il y a Lutana, il y a Abururi, il y a tout ça. J'ai vraiment adoré ça, c'est spécifique au Burundi. Pour ceux qui n'ont peut-être plus ça. Donc, quand vous regardez sur la carton du Homecoming, je ne sais pas si vous pouvez prendre trois cartons, vous pouvez voir une carte du Burundi là-bas. En tout cas, oui, ça c'est très fascinant parce que c'était une très bonne idée. Vraiment, le fait que ça représentait même les gens. Spécial, oui, spécifique au Burundi. C'est que quand je suis en Iran, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a même pas de produits de maquillage pour les Noirs. Parce que là-bas, il n'y en a pas. Ils sont très peu. Nous sommes très peu, les Noirs là-bas. Alors, là-bas... La popularité est très peu. Oui, oui. La popularité africaine, c'est nous sommes très peu. Et donc là-bas, je n'arrive pas à trouver de foundation. Je n'arrive pas à trouver de... Leur lipstick, c'est-à-dire que oui, ils sont bons pour eux. Mais pour nous, c'est-à-dire que nous, tu vois, on utilise déjà des bols, tout ça. Mais là, c'est-à-dire que non, ça ne me plaisait pas. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment, il faut que je me procure de ça. Alors, avec tout ce que tu dis, avec le maquillage d'aujourd'hui, en tout cas, c'est beau. Oh oui. T'adore. J'adore. Alors, mais un peu, donnez-nous, ok? Qu'est-ce qui est dans le sac à mort de Lise? Eh bien, qu'est-ce que Lise fait quand elle va devant le miroir, ok? Genre, quel maquillage, toi, personnellement, tu fais? Est-ce qu'il y a des occasions? Qu'est-ce que tu utilises? D'accord. Alors moi, quand je fais mon maquillage, déjà, je le fais, oui, rarement, mais je le fais par occasion. Par exemple, pour des dîners, pour des dates, enfin, pour des mariages, tout ça, tout ça. Oui, oui, oui. Les mariages, c'est un truc. Oui, alors déjà, premièrement, ça dépend de ce que je vais mettre. C'est-à-dire que s'il y a du rouge dans mes vêtements, par exemple, la chemise ou le pantalon, la jupe, je ne sais pas. Alors, je mets le rouge à lèvres, rouge, de couleur rouge. Ok. Et puis, d'autres jours, je mets le chocolat. J'adore le chocolat parce que c'est, on va dire que c'est comme nude, pour moi, oui, parce que à cause de la couleur de ma peau. C'est la préférée, la préférée de beaucoup, beaucoup. Oh oui, oui. Et puis, le eyeshadow, j'utilise beaucoup plus de fois. Ah oui, ah bon ? Vous aimez le eyeshadow ? Oh oui ! Quelque chose, c'est comme quelque chose que je peux aller avec. Oui. Ok. Ah, je vais toujours avec. Par exemple, si vous avez quelque chose à chaque fois imprévu, vraiment, il doit y avoir. Quelle jeunesse aime vous appliquer, genre la couleur ? Déjà, c'est le chocolat, oui, mais d'autres fois, j'utilise aussi le noir. Le rouge qui est bordeaux, rouge de bébé, je ne sais pas. Le rouge, rouge, pas le rouge bordeaux. Rouge sensé. Oui. Et surtout le mat. Ah non, je n'aime pas les glosses, non pas du tout. Ok, ok. Les mat sont les plus préférées. Oh oui. Ouais. Et alors, le rouge, le chocolat et le noir. Oui, ça va aller voir. Ah, aussi le violet, comme celui que vous avez. Comme celui-là. Le mauve, je ne sais pas quoi. J'ai mis une bougie, elle est foncée, elle est rouge, elle est rouge bordeaux. Vraiment. J'adore ce rouge bordeaux. Ok. Vraiment. J'ai même le même objectif quand j'ai là. Tu veux devenir mannequin. Tu voudrais vous voir, se voir le temps que derrière un magasin. Je ne sais pas. Vous voyez tout ça. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Quels sont les points que vous m'avez résumé pour eux qui regardent cette émission ? Alors, la base de tout pour toi, le jeune qui est en train de m'écouter ou pour vous, les jeunes qui êtes en train de m'écouter, c'est aimer ce que vous faites, ce que tu fais. Alors, si tu aimes déjà ce que tu fais, je n'ai que trois points sur lesquels insister. Alors déjà, c'est croire en toi, la confiance en soi. Et l'autre point, c'est savoir profiter des opportunités, les saisir, saisir les opportunités, ne laisser aucune opportunité. Alors, comme exemple, en petite anecdote, quand j'étais, enfin, quand j'ai commencé le mannequinat, tout ça, je voulais être publié sur la page de Mondialomap. Et là, je me rappelle, je leur ai envoyé beaucoup de DM, beaucoup de messages sur Instagram. Et puis, des fois, ils ne me répondaient même pas. Et puis, autrefois, ils m'ont dit que voilà, il ne va falloir que tu fasses ceci, que tu fasses ceci. C'était vraiment beaucoup. Et je me suis dit que non, je vais travailler, travailler vraiment beaucoup. Et oui, je me suis dit que moi, il doit y avoir une photo de moi sur la page de Mondialomap. Et je ne travaillais pas. Tous les jours que je partais de travailler, je me disais que cette photo, une de ces photos doit être sur la page de Mondialomap. Alors, j'ai fait ça, j'ai travaillé, enfin, les photos étaient superbes. Ils sont toujours belles, elles sont toujours belles. Et voilà, un jour, le Burundialomap, c'est eux-mêmes qui sont venus. C'est eux-mêmes qui sont venus prendre la souffle. Merci beaucoup. Merci encore, de nous avoir donné vos réponses à nos questions. Merci à vous. Je vous attendais, merci de la motivation que vous avez vu aujourd'hui. On te souhaite une très bonne aventure, ok? Merci beaucoup, à toi aussi. En tout cas, la rêve, ça ne sert à pas, elle est encore, elle va nous vivre aussi. On est là, tu vois, on est là. Thank you. N'oubliez pas de vous inscrire sur le YouTube channel de Madhira Resmuti pour avoir plus d'épisodes et plus de talent comme celle-ci, ok? Vous voulez voir mes groupes ici, c'était une très, très bonne expérience. Et il y en a beaucoup d'autres sur notre channel et dans la chaîne, vous voulez voir votre talent qu'on a déjà fait. Les journalistes, les influenceurs, ils sont beaucoup. Alors, est-ce qu'il est beau, aimer cette vidéo, partager, commenter? On veut voir tous les commentaires de A à Z et comment vous avez trouvé cette vidéo. Et si vous êtes déjà fan de Lise de Liqueur, merci beaucoup. Et on se revoit dans une autre épisode la prochaine fois. Au revoir, bye bye. Shop with us from our website www.nabiracosmetics.com Wherever you are, go ahead and add your coat. We ship worldwide. You can also shop in our stores from Burundi, Rwanda and Tanzania. Join our community by following us on Instagram. Use our hashtags to be featured. Top everything, everything, you know it. Top everything, everything, you know it. King already, already, you know it. My body, soul, got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling on the shots, ring, ring body. Ground on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything, you know it.